Si vous permettez, tout d'abord, je voudrais présenter tous mes profonds sentiments d'être ici à Galmim. La porte de passage du sud au nord, du côté géographique, mais historique, culturel aussi. Une ville profonde, une ville assez riche. L'énergie, c'est une question du monde entier aujourd'hui. Surtout après la crise ukrainie-russie, nous avons compris l'importance des énergies renouvelables. Ce que je vois, le Maroc et notamment Galmim est un centre fort potentiel d'énergie renouvelable. Voir que cette région va fortement contribuer à l'économie marocaine et notamment à l'exportation énergétique marocaine vers l'Europe nous fait un grand plaisir et nous donne aussi l'occasion d'une forte coopération entre la Turquie et le Maroc. Nous avons déjà une très forte base de coopération dans divers secteurs. Je crois que la prochaine étape, ce sera la coopération en secteurs énergétiques renouvelables. Car la Turquie aussi a un niveau considérable en termes d'énergie renouvelable. C'est pourquoi cette conférence m'a attiré l'attention et j'ai vu l'utilité de participer à cette conférence pour soutenir le processus du Maroc, mais aussi voir les terrains de coopération en termes d'investissement direct turc ici dans la région. En termes de coopération économique entre le Maroc et la Turquie, à ce jour, qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette coopération ? Si vous me permettez, nous avons déjà 170 entreprises qui embauchent 10 000 postes marocains, qui ont une vision d'élargir. Ce que je voudrais dire, surtout, nous sommes ici au Maroc pour contribuer et assister au développement marocain. Mais ce qui est plus important, créer un partenariat de s'orienter vers l'Afrique, mais s'orienter vers l'Europe aussi. Les deux pays ont des points stratégiques communs. Le Maroc qui maintient Djebel Tarek et la Turquie qui maintient le Bosphore. Ça veut dire, d'un côté du monde, c'est le Maroc qui contrôle la région avec Djebel Tarek d'un côté, et la Turquie qui maintient toute la mer Noire, Russie-Ukraïnie. Donc, deux points stratégiques nous permettent plein de points de coopération en termes commerciaux, en termes logistiques. Imaginez que Tanger est un très fort point de logistique pour toute l'Amérique du Sud, qui est 500 millions, une nouvelle marchée ouverte pour le Maroc, mais via la coopération Maroc-Turquie pour nos deux pays, afin d'augmenter ces deux peuples précieuses à un niveau de vie équitable pour le Maroc aussi. Sur le plan diplomatique aujourd'hui, vu le contexte géopolitique assez compliqué, qu'est-ce qu'on peut attendre du rôle de la Turquie pour non seulement apaiser cette tension, mais aussi renforcer les dynamiques notamment des pays musulmans surtout ? Si vous permettez, vous êtes au courant du rôle de la Turquie entre la guerre Ukraine-Russie. Nous voulons aussi apporter une prospérité dans la région, car tous ces pays dans la région sont nos frères pays musulmans, et qui ont besoin d'un niveau de développement équitable, un niveau de vie qui mérite les populations de la région aussi. Le rôle que nous jouons pour l'Europe de l'Est, pourquoi pas un rôle important pour la région, pour que l'on puisse bénéficier de l'industrialisation et apporter la facilité de vivre en plein paix. Je crois qu'un de notre but, c'est de pouvoir nous positionner comme un pays qui cherche le dialogue, la compréhension et bien sûr une entente, une solution et une paix qui sera partagée et mise sur la table par tous les partenaires avec un compromis commun. Nous voulons que le dialogue commence, nous voulons que les pays frères essayent de s'entendre afin de trouver une solution. Merci beaucoup, Excellence. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie de me donner cette occasion de m'adresser à l'opinion publique marocaine pour que l'on puisse renforcer nos liens et augmenter nos relations au sentiment des deux peuples précieuses. Shukran Jézila. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada